Notre histoire commence sur l'île de Verloraine, dans le petit village d'Aba. Ici vit Nils, membre d'une communauté de tranquilles villageois. Rien de surprenant ne saurait déranger leur paisible existence. Rien de surprenant ne saurait pas. Reste, v'il te plait! Allez, reste ! Une fois la tempête terminée, Nils se retrouva seul, seul avec ses souvenirs, et bloqué plusieurs jours sur une mer sans vent. Et il revenait tous les jours se faire réparer quelque chose. Nils s'écoute, je dois te dire quelque chose. On va bientôt être une vraie famille. Après plusieurs mois en mer, il arriva à l'embauchure d'un canal. Celui-ci devait le mener à la ville portuaire d'Erdoupe. Bloqué par des troncs d'arbres, il dut se résoudre à mettre pied à terre. Eh, vous ! Oui, vous ! Aidez-moi ! Pourquoi ? Je vous connais peu. S'il vous plaît ! Je n'arrive pas à me relever ! Mon sac est trop lourd ! Je n'en ai pas envie ! Et de toute manière, je n'ai pas la force de vous relever ! Vous allez me laisser comme ça ! La marée monte ! Je vais me noigner si vous ne m'aidez pas ! Oh, quoique, un peu d'eau ! Bon, je n'ai pas de temps à perdre. Je dois continuer mon chemin. Plus mince trouve un village, je leur dirais de venir t'aider. Non ! Attendez ! Aidez-moi ! Je vous en supplie ! La chat ! Voyons ! Il décida de passer par la forêt. Mais il ignorait que celle-ci ne laissait jamais sortir ceux qui osaient s'y aventurer. Ah bah non ! Nils, pour quelques jeux du destin ou du hasard, réussit à s'échapper de cette forêt au prix de nombreuses années. Qui est-ce ? Il sort de la forêt interdite ? Mais comment il sort ? Tu l'as déjà vu ? Non, jamais. Comment c'est possible ? Qui est-il ? Mais comment il a fait ? Monsieur, arrêtez-vous ! Je ne vois pas pourquoi je m'arrêterai. Vous ne pouvez pas sortir d'ici en bateau. Un monstre a élu domicile à la sortie de l'A.D. Il détruit tous nos bateaux. Nous avons perdu tout contact avec le reste du monde. Plus personne ne vient nous voir. Et nous commençons à ne plus avoir accès à certaines ressources que nous ne pouvons pas produire. Nous ne pouvons même plus pêcher. Très bien. Mais comment je continue en voyage, moi ? Je me fous de vos histoires. Bah, restez avec nous. Vous êtes le bienvenu. Non ! Je ne suis pas parti de mon village pour rester dans un trou un peu moins paumé. Je dois reprendre la mer. Ne le prenez pas comme ça. Enfin, voyons. Je suis vraiment désolé, mais... Vous êtes bloqués. Avec nous. Peu m'importe. Mais il y a le monstre. Et nous avons déjà tout essayé. Mais qu'est-ce que vous voulez faire de plus ? Laissez-le partir. On récupérera les débris de son bateau. Laissez partir ce péron. On l'avait prévenu. C'est un peu boulé. Le problème sur son béret. En plus, c'est un étranger, le gars. La ville s'enrichira grâce à lui. Sympa, le gars. Merci, mec. Une bouche de moins à nourrir. Oh, c'est ça qu'est-ce qu'on aura de nous faire chier. Notre héros téméraire fit face aux terribles monstres. Et... Il rentra dépité à la ville. Aidez-moi, s'il vous plaît. Mon bateau a été détruit. Je n'ai plus rien, maintenant. On t'avait prévenu. On ne peut rien faire pour toi. Juste un peu d'aide, s'il vous plaît. Allez, s'il te plaît, un peu d'aide. Je t'en prie. On te l'avait dit. Maintenant, pars. Va-t'en, Corneau. Il décida de continuer son voyage à travers plaines et forêts, certain qu'il arriverait au lointain, qu'importe la voie. Ainsi, il fit le tour de ce pays, et tandis que les années passèrent, il voyait son objectif s'éloigner. Le lointain lui paraissait de plus en plus inaccessible. Oum, as-tu besoin d'aide ? Merci, mais je préfère décliner votre offre. Très bien, Oum. Mais nos chemins se recroiseront. Nils s'était définitivement perdu, et ne rêvait que d'une seule chose, reprendre la mer. Mais son douloureux échec, face au monstre, était un triste rappel que sa détermination seule ne lui avait pas permis d'atteindre son objectif. Bonjour, Oum. Griffon, je n'ose pas vous demander de l'aide, mais je sens que l'âge commence à me peser, et j'aimerais reprendre la mer. Je tourne en rond depuis si longtemps, et je commence à douter de pouvoir un jour trouver le lointain. Je sais maintenant que je ne pourrais pas y arriver seul. Dis-moi, Oum, et je t'aiderai. Malheureusement, je n'en trouverai pas de solution. Je tourne en rond depuis si longtemps, et je commence à douter de pouvoir un jour trouver le lointain. Je sais maintenant que je ne pourrais pas y arriver seul. Viens-en au fait, Oum. Aidez-moi à trouver un moyen de libérer l'abbé, s'il vous plaît. Volontiers, Oum. Je vais t'emmener à l'ermite. Il pourra te guider. Hé, le griffon, t'exagères ! Je veux être seul. Toi, laisse-moi tranquille. Je ne reçois aucune visite. Allez, casse-toi ! Je suis désolé de vous déranger, mais j'ai besoin d'aide. Enfin, les habitants de la ville et moi avons besoin d'aide. Je dois trouver un moyen de nous débarrasser du monstre. Pourquoi j'aimerais des inconnus ? J'en ai même pour envie ! Et puis, toute manière, qui vous dit que j'ai une solution ? S'il vous plaît, j'ai été odieux avec les villageois. Je ne les ai pas crus, et j'aimerais me racheter. Aussi, j'ai besoin de finir ma quête. Je dois reprendre la mer. Je suis à foutre de quoi là-dedans ? Je ne peux rien dire pour vous convaincre de m'aider. Non ! On ne m'a pas aidé ! On m'a même abandonné ! Alors, je ne vois pas pourquoi je ferais le moindre effort ! Vous savez peut-être que c'est plus simple de se détourner du malheur des autres. De continuer notre route ? Clairement, je l'ai fait. Et ce me semblait juste. J'avais un but. Et rien ne pouvait m'en détourner. J'étais seul. Je n'avais besoin de personne, et personne n'avait besoin de moi. Mais toute cette assurance s'est fracassée avec mon bateau. J'avais besoin d'eux sans le savoir. Alors, je dois bien les aider en retour. Mais justement, je me débrouille tout seul. J'ai abandonné la société, l'avion communauté, aider les autres, toujours demander quelque chose en retour. Moi aussi. Pourtant, les villageois ont prévenu du danger. Alors même que j'étais un inconnu, et qu'ils n'attendaient rien de moi. Je ne vous demande pas de revenir à la société, vous y dévouer, d'offrir votre vie à celle-ci, et de vous laisser étouffer par celle-ci. Je vous demande seulement un peu d'aide. Des informations sur ce monstre ? Quelque chose ? Le griffon a dit que... Yo ! Je n'en sais rien ! C'est votre kill ! Dégage ! Ce sac à dos... C'est le vôtre ? Oui ! En quoi je te regarde ? Je... Merci. J'ai l'information qu'il me fallait. Je suis... Désolé. Il se retrouva à nouveau face au monstre. Mais cette fois-ci, il réussit à calmer sa fureur. Le monstre repartit, paisiblement, dans les profondeurs de l'océan. Merci beaucoup. Vous êtes notre sauveur. Comment vous rendre l'appareil ? Eh bien, je vous remercie. Je vous remercie, mais ce n'est rien. Mais si, voyons ! Acceptez ! Eh bien, j'aurais besoin d'un bateau pour reprendre mon voyage. Et je pourrais vous aider quelque temps, si ce n'est pas trop vous demander. Suite à cela, Nils prêta son aide à la ville afin qu'elle puisse se relever. Après de nombreuses années, Erdupe, fier de son glorieux essor, offrit un nouveau bateau à Nils. De retour sur les flots, Nils savait qu'il se rapprochait. Il se posa au fond de son bâton et dériva jusqu'à lui.